Bonjour Dominique Lemestre, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Dominique Lemestre, je suis directrice du mécénat à la Fondation de France, c'est-à-dire responsable de l'équipe qui conçoit les programmes de distribution de fonds de la Fondation de France et qui accompagne les 800 fondations qui travaillent sous notre égide. Vous avez une bonne connaissance des donateurs français, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu leur portrait ? Alors d'abord la sphère du mécénat est très dynamique, ça fait quelques années maintenant que malgré les difficultés économiques, c'est un monde qui se développe, donc des mécènes de tout type, des donateurs, ceux qu'on connaissait le plus classiquement dans notre pays, qui répondaient à des publipostages ou à des appels des associations, mais petit à petit aussi des gens qui, en même temps qu'ils décident de consacrer une partie de leurs moyens à la philanthropie, décident de s'intéresser de près au sujet vers lequel ils s'engagent. Donc chez nous ça s'appelle un fondateur ou un grand donateur qui va venir, beaucoup plus jeune qu'avant, s'engager en faveur d'une cause, en s'intéressant à la façon dont le problème se pose et aux acteurs qui proposent des réponses pour apporter des solutions à ce problème. Alors ils sont plus jeunes, ils veulent être plus renseignés, ils sont plus connectés aussi ? Oui, alors tout ça à la fois. Ils sont évidemment plus connectés parce que dans leur vie professionnelle, les fondateurs sont souvent des gens qui ont ou qui ont eu une vie professionnelle bien remplie. Et évidemment, personne ne peut rester aujourd'hui non connecté, notamment dans la sphère professionnelle. Donc ce sont des gens connectés. Ce sont des gens qui n'attendent pas la fin de leur vie pour s'intéresser, pour se pencher sur l'intérêt général, quelle que soit la cause, la cause sociale, environnementale, la recherche, la culture. Ce sont des gens qui, peut-être parce que les cycles de fortune se raccourcissent, il y a des gens qui vendent leur entreprise autour de 50, 60 ans et qui ont encore une longue vie devant eux pour s'intéresser à des choses un peu différentes de tout ce qu'ils ont fait dans leur vie. Et on voit aujourd'hui des fondateurs qui ont une espèce de deuxième vie d'entrepreneur dans le champ de l'intérêt général. Vous les appelez les fondateurs ? Chez nous, c'est beaucoup des fondateurs. Un fondateur, c'est quelqu'un chez nous qui mène son projet de manière individualisée. Mais ça peut être aussi des grands donateurs, des gens qui vont aller s'intéresser à une association et lui apporter à la fois du temps et des moyens. Et alors, qu'est-ce que le numérique a changé dans leur manière de donner et de s'investir ? Alors, le numérique, d'abord, il a fait apparaître des tas de services qui n'étaient pas possibles avant, des services solidaires, beaucoup d'économies du partage, comme on le sait. Aujourd'hui, on ne fait plus de stop, on fait du blablacar. Aujourd'hui, on peut s'échanger des services par Internet. Et puis, il a fait naître un phénomène que tout le monde maintenant identifie, qui est le crowdfunding, qui d'ailleurs n'est pas un phénomène uniquement dans la sphère d'intérêt général. Il y a du crowdfunding aussi dans le champ lucratif, culturel en particulier. Mais dans le champ non lucratif, ça permet de mener des projets en collectant dans sa proximité avec des outils faciles. En un clic, on peut faire un don. Et puis, si on parle de nouveaux philanthropes, il faut aussi parler des jeunes. Les jeunes, par exemple, font beaucoup de courses solidaires aujourd'hui. C'est-à-dire, ils couplent une passion qu'ils ont ou leur loisir avec l'envie de faire quelque chose d'utile pour un projet qui les touche. Donc, on a une espèce de pluriforme d'engagement aujourd'hui, qui est franchement une très bonne nouvelle. Ce qui est une opportunité pour les associations, mais aussi ce qui complique leur manière de communiquer, puisqu'ils doivent communiquer auprès de différents profils. Aujourd'hui, il faut être très agile, c'est certain. Je pense qu'il faut être agile dans le champ associatif. Comment il faut être agile dans l'entreprise ? Comment il faut être agile ? Les choses vont vite. Il y a beaucoup d'innovations. Et donc, il faut se tenir au courant. Mais il y a aussi, en même temps qu'il y a ces innovations, il y a aussi beaucoup de services gratuits, on va dire, pour les associations. Des outils qu'on trouve sur Internet pour communiquer, pour collecter des fonds, pour atteindre plus facilement les appels d'offres, etc. Je voyais un nouveau projet ce matin qui est arrivé dans ma boîte mail. Il y a une association qui a mis au point un site pour les associations qui regroupent tous les appels d'offres, publics ou privés, qui permettent d'accéder à des fonds. Voilà. C'est une espèce de métabase de tous les appels à projets identifiés qui affichent des critères, etc. Donc, ils vont permettre aux associations de perdre beaucoup moins de temps. Voilà ce que permettent aussi les outils Internet. Connecter les gens. Quelles sont les thématiques qui mobilisent les philanthropes aujourd'hui, les donateurs ? Alors, il y a un grand mouvement. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est clairement passé d'une philanthropie au début du siècle dernier, qui était plutôt tournée vers la charité, etc., vers plus une notion de responsabilité. Ça se traduit beaucoup dans l'aide, dans l'éducation. Vous avez beaucoup de mécènes qui se font un devoir d'aider les jeunes à poursuivre des études et qui sont très préoccupés par ce qu'on appelle l'ascenseur social, par l'éducation. Donc, vous avez énormément de systèmes de bourse qui sont installés par des mécènes qui ont une conscience de leur responsabilité, qu'ils aient été eux-mêmes aidés ou pas quand ils étaient jeunes, mais qui considèrent qu'aujourd'hui, il faut aider la jeunesse à émerger, à avoir des projets et à se tourner vers l'avenir. Je pense que c'est d'autant plus vrai que le climat est anxiogène pour les jeunes et que donc, dans nos métiers, on a la chance de voir des gens qui empoignent les problèmes et qui décident qu'il faut aider ces jeunes à vivre leur passion et à se tourner vers l'avenir de manière positive. Et l'environnement ? Alors, l'environnement, bien sûr. L'environnement, évidemment, même si c'est lent. C'est lent. Ça vient, mais c'est lent. C'est-à-dire que pendant très longtemps... Alors, je pense que toutes les grandes manifestations publiques comme la COP21 contribuent maintenant à sensibiliser les citoyens et que nous, on en a des retombées dans nos métiers. Il y a des gens qui commencent à faire des fondations sur ces sujets. Alors, d'abord, des entreprises, moins de particuliers, mais on commence à avoir des particuliers aussi qui s'intéressent à ça. C'est encore... Enfin, on va dire que c'est probablement le dernier nez des écosystèmes associatifs et que donc, il mérite encore d'être poussé, soutenu. C'est ce que nous faisons à la Fondation de France, d'ailleurs. On est toujours réjouis quand on voit une fondation se créer sur l'environnement. D'accord. Très bien. OK. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada